Non, la voiture électrique, ce n'est pas du tout une mode ou quelque chose, un gadget. C'est plutôt une nécessité absolue urgente. Pourquoi? Parce que la planète, le réchauffement planétaire commande de cesser l'émission de CO2. Le pétrole est une ressource finie et lorsqu'on va traverser le pic de production, les prix vont s'emballer et il faut être prêt avant que ça arrive. Donc, l'automobile électrique, on ne peut pas passer à côté. Ok. Un moteur roux, la meilleure façon d'expliquer ça, imaginez votre ventilateur au plafond, remplacer les pales par un pneu. Et ça, c'est que la partie extérieure qui tourne. C'est ça un moteur roux, mais dans l'autre sens, c'est évidemment beaucoup plus puissant, beaucoup plus performant qu'un ventilateur, ça va de soi. Et le moteur, le fait qu'il est dans la roue, la roue est assez grande. On a 15 pouces, 16 pouces, 17 pouces, des fois. Les aimants des moteurs sont loin du centre de rotation et ça, ça favorise un moteur plus puissant. Le moteur est plus puissant. Il y a plus de coupes, beaucoup plus. Et quand on en a quatre en plus, à ce moment-là, on a des performances que c'est à peu près impossible. Pour l'égaler, il faudrait avoir quatre roues collées dans un gros moteur, ce qui prendrait énormément de place. On n'aurait plus de place pour la batterie, la génératrice pour recharger la batterie et tout. Donc, c'est pour ça qu'en les mettant dans les roues, on peut avoir des moteurs beaucoup plus puissants. Bon, mais ça, les moteurs roux, c'est ça que Pierre Couture, il travaillait là-dessus. Pourquoi on a arrêté les travaux de Pierre Couture? Là, ce n'est pas moi qui peux vous répondre à ça, c'est sûr, mais je veux dire, c'est ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça, je peux vous dire. Demandez à Hydro-Québec. En fait, Pierre Couture a démissionné parce qu'il voulait terminer la voiture. Parce qu'il se disait, faire seulement le moteur roux, on va avoir un banc d'essai, puis on va montrer des courbes à des acheteurs potentiels, mais on n'aura pas une voiture complète avec tout l'équipement pour la faire fonctionner, qui aurait permis d'établir les performances de cette voiture-là, de dire, voici, elle accélère de 0 à 100 km en 30 secondes, elle a telle vitesse, elle a telle autonomie avec la batterie. Toutes des informations que même maintenant, Hydro-Québec, en fait, TM4, n'a pas publiées. TM4, c'est une filiale de Hydro-Québec qui commercialise. Bon, mais TM4 avait la responsabilité de trouver des partenaires pour développer le moteur roux pour l'utiliser. Oui. Bon, on va poser des questions aux gens. Est-ce qu'il existe actuellement un véhicule qui utilise le moteur roux? Est-ce qu'on a déjà des prototypes? Oui, justement, cet été, il est sorti en Angleterre, la PML, la compagnie PML a sorti une BMW qu'ils ont modifié et qu'ils ont mis des quatre moteurs-roues dedans. C'est une mini de BMW qui s'appelle la Quad Electric Drive. Donc, on va l'appeler la Mini-Ked. La Mini-Ked a quatre moteurs-roues et regardez les performances qu'elle a. Alors, elle accélère de 0 à 100 km en 4,5 secondes. Ça, c'est presque une Porsche. Elle a une vitesse maximale de 240 km à l'heure. Non, ce n'est pas de la foutaise que vous racontez. Elle peut rouler à 240 km à l'heure. Ce n'est pas la seule. Vous regarderez sur Internet, il y a des vidéos de moteurs électriques. C'est très performant, un moteur électrique. Mais l'autonomie? L'autonomie, c'est 350 km sur une batterie, sur sa batterie seulement. Elle est hybride aussi, la Mini-Ked. Elle a une génératrice. Mais sur la batterie, elle peut faire 350 km. Et ce qui est particulièrement intéressant, du fait qu'elle utilise des moteurs-roues, elle est beaucoup plus efficace. Elle consomme seulement 6 kWh au 100 km. Ça, ça veut dire 40 sous pour faire 100 km ou à peu près 2,5 heures pour faire Québec-Montréal aller-retour. Hydro-Québec vient de dévoiler ce matin une voiture, la Clean Nova, qui est actuellement d'ailleurs vendue en Europe à des entreprises, une Clean Nova avec un moteur central. Est-ce qu'on a les performances de cette voiture-là? On ne parle pas du tout du moteur roux, là. Non, il faut rendre à César ce qui est à César. Donc, la Clean Nova, qui est commercialisée par la Société des véhicules électriques en France, donc composée de Dassault et Euliaise, dont TM4, la filiale d'Hydro-Québec, fabrique le moteur. Le moteur électrique. Le moteur électrique central, pas un moteur roux. Mais ça, c'est un pas dans la bonne direction parce qu'on consomme de l'électricité au lieu de consommer de l'essence. Donc, il faut rendre à César ce qui est à César. Donc, c'est une excellente... c'est un bon pas, OK? Sauf que la technologie, c'est une technologie qu'on peut appeler ordinaire parce que si on compare à des moteurs roux, comme je viens de mentionner, la Mini-Qued, si on la compare, par exemple, la Clean Nova va accélérer de 0 à 100 km en 13,4 secondes au lieu... Trois fois plus de temps que l'autre. Oui. Ensuite de ça, la vitesse maximale, bon, bien, ça, c'est 130 km à l'heure. L'autonomie sur la batterie en mode combiné grand route-ville, c'est 170 km au lieu de 350, et la batterie est plus grosse dans la Clean Nova. Et elle consomme 15 kWh au 100 km au lieu de 6. Deux fois et demi de plus. C'est ça. Alors, quelque part, je me dis, moi, en tant que citoyen, en tant que scientifique, je me dis, là, oui, c'est un pas dans la bonne direction, mais on a une technologie ordinaire, finalement, par rapport à une technologie révolutionnaire qui est encore dans le placard. Comment vous évaluez tout ça? D'abord, vous vous dites, c'est essentiel. Il va falloir qu'on y arrive. Oui, on n'aura pas le choix. Mais à 40 cents du 100 km, là, il y a bien des intérêts qui ne voudront pas que l'on développe trop rapidement. Je ne sais pas si vous êtes allé voir Who Killed Electric Car, là, qui a tué l'auto électrique. Non, je n'ai pas le vu. D'accord, vous devriez. Ça aurait coûté très cher pour développer la voiture électrique chez Hydro-Québec. On a dit, ça aurait coûté un milliard. Écoutez, moi, je vais vous dire quelque chose, là. Ça, c'est des chiffres qui sont publics, essentiellement. Donc, si vous regardez, question de prix. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché, c'est 60 millions de nouveaux véhicules par année sur la planète. Mettons 5 000 $ pour la motorisation de ces véhicules-là. On arrive à 300 milliards de dollars par année. Si on avait, avec la technologie révolutionnaire que Pierre Couture a mis au point, on aurait pu aller chercher de l'ordre de 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires par année. Ça, ça veut dire des profits de plusieurs milliards de dollars par année. Eh bien, on va s'arrêter là. Moi, j'ai parlé avec la fille d'Hydro-Québec, Flavie Côté. Et puis, moi, je voulais savoir exactement combien on avait investi, nous, le peuple québécois, dans cette aventure du moteur roue. Ça a commencé au début des années 80 et à venir jusqu'à aujourd'hui. C'est à peu près 350 millions, si ma mémoire est bonne. Quand ça a commencé à vouloir percer et à vouloir fonctionner, les Dassault se sont achetés des actions de TM4. Exact. Dassault, là, ça, c'est un avionneur militaire en France, puis c'est un partenaire d'affaires de Paul Desmarais. Les Dassault siègent sur le conseil d'administration de Power Corporation. Dassault possède 30 % de TM4. Donc, c'est énorme. C'est que le peuple québécois, lui, il a financé tout le volet recherche et développement de ce projet-là. Puis, quand ça arrive à vouloir fonctionner, bien là, Jean Charest avec Thierry Vandal. Et là, Thierry Vandal, il faut faire le portrait du bonhomme, c'est un ancien de la commission politique du Parti libéral. Fait que là, eux autres, ils se sont mis ensemble pour faire en sorte que le peuple québécois ne récupère pas tout ce qu'il avait investi dans cette aventure-là. Première des choses, ils ont fermé le volet concernant la pile au lithium. Aujourd'hui, c'est la famille Bolloré en France qui a mis la patte là-dessus. C'est Hydro-Québec sous Thierry Vandal qui a donné ça à des grands capitalistes. Dassault se ramasse avec ça. Power Corporation, indirectement. Donc là, c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire le privé qui fait de l'argent à partir de technologies développées à l'aide de fonds publics. Et là, TM4 a signé un contrat avec Euliaise en France pour équiper la clé Nova 2 de la technologie de TM4. Or, qui est le principal actionnaire de clé Nova et de Euliaise? C'est Dassault. Le bonhomme Dassault va se vendre le moteur électrique qu'il possède avec TM4 et qui a été développé à l'aide de fonds publics québécois. Et là, nous, notre investissement vient de perdre 30 %. Veux, veux pas, on a perdu au moins 30 %, ce sans compter les filiales qui ont été fermées. On sac ça dans un char, la clé Nova 2 en France, et là, Dassault fait encore de l'argent. Alors, Hydro-Québec se défend aujourd'hui en disant, mais c'est pas grave, parce que quand il y aura beaucoup de voitures qui fonctionneront à l'énergie électrique, nous, Hydro-Québec, on va vendre plus d'électricité. Gaz de France, c'est Paul Desmarais et Albert Frères, son partenaire d'affaires de Belgique. Eux autres, Gaz de France, ils ont mis la patte sur une compagnie d'éoliennes en France qui développent des parcs éoliens au Québec et donc en Gaspésie. Ils gagnent de tous les côtés, tu sais. Mais ce qui est encore pire dans cette histoire-là, c'est que là, la pile pour embarquer dans les chars électriques, on était en avance, nous autres, on était avant-gardistes au Québec pour cette technologie-là. Là, maintenant, c'est les Français qui la contrôlent. Ils vont délocaliser la production des piles. Ça fait que là, les piles vont être faites en Bretagne. Mais c'est pas assez, ça, mon cher ami. Parce que là, la voiture, la Clénova 2, ça intéresse au bout des Chinois. Les Chinois veulent en acheter, le gouvernement chinois veut en acheter. C'est principalement CITIC qui s'occuperait de ça. CITIC, ça, c'est une filiale de l'État communiste chinois qui fait, entre autres, dans le trafic d'armes. Puis André Desmarais, il siège le conseil d'administration de la CITIC. Là, on va vous faire plaisir, on va venir les construire chez vous. Ils vont délocaliser aussi en Chine. Fait qu'il y a le peuple québécois qui a investi 3-400 millions là-dedans. On va faire quoi comme argent? Ben, on est perdant sur toute la ligne. Et voilà.